Bonjour à tous, je suis Gilles Mansillon, je viens à vous aujourd'hui très brièvement pour partager un moment, s'asseoir ensemble et partager certaines idées. Je me sers un petit peu du tarot pour pouvoir continuer à communiquer sur ces principes personnels de conscience. Nous passons aujourd'hui, c'est une nouvelle lune en sagittaire, donc c'est vraiment un moment où on peut prendre conscience de certaines réalités. Il devrait être clair qu'il y a deux choix de lignes temporelles qui sont parallèles. Il y en a une qui est branchée sur le décai, la pollution, la peur, la séparation, et tout ça va continuer, la guerre, la violence, toutes ces choses horribles ne vont pas pouvoir s'arrêter du jour au lendemain, mais il y a la possibilité de ne plus les valider dans votre conscience pour arriver à prendre responsabilité de votre propre réalité et donc de choisir une ligne temporelle qui est en harmonie avec la nouvelle terre, avec le nouvel âge, et qui, elle, propose la joie, du bonheur, de la libération. Toutes ces pensées, toutes les pensées doivent devenir éventuellement, nos flots d'énergie, nos pensées, nos émotions, l'équation humaine, le corps, les habitudes, le mental, l'émotionnel, tout ça, et nos projections dans le monde astral, nos désirs, doivent devenir alignées pour pouvoir se révéler petit à petit. Il est aussi bien sûr évident qu'il ne faut pas essayer particulièrement de... Il y a toutes sortes de rêves et de choses qui vont devenir possibles pour nous en 2017, mais il ne faut pas perdre son temps avec des futilités, c'est-à-dire qu'il faut voir ce qui est possible devant vous, ou même si vous désirez quelque chose profondément, c'est que quelque part, c'est déjà possible, donc essayez de vous mettre dans la situation comme si vous l'aviez déjà, et donc ça permet de voir comment on se sent par rapport à la chose, et ça permet aussi à attirer la chose beaucoup plus rapidement. Par contre, bon, ce n'est pas la peine de perdre du temps dans des choses futiles, si j'avais ce rêve de... Enfin, je veux dire, si par exemple, je passais du temps à rêver que je suis un champion de sumo, et que ce n'est pas qu'on se... Enfin, je ne rêve pas de ça, mais ça serait une futilité, je ne suis pas japonais, je n'ai pas la morphologie, je n'ai pas... Donc, ce serait... Enfin, ou plein d'autres choses, il faut essayer de rester réaliste par rapport à qui vous êtes dans cette vie, et à partir de là, toutes sortes de rêves et de possibilités peuvent se manifester. Donc, c'est vraiment une question de passer du... avoir, faire et être, à être, avoir et faire. C'est-à-dire que, par exemple, on attend d'avoir pour pouvoir faire les choses qu'on a besoin de faire afin d'être ce qu'on veut être, alors qu'en réalité, il faut commencer par être, en étant ce qu'on cherche déjà à obtenir, on peut faire ce qu'on a besoin de faire, et à ce moment-là, on va avoir ce qu'on a besoin d'avoir, ce que l'on recherchait au départ. Bon, ça, c'était... Ça vient des conversations avec Dieu, c'est une petite équation assez simple, qui avait été... C'est un livre qui avait été communiqué aux Etats-Unis, dans les années 2000, je crois. C'est intéressant. Le premier volume était plus intéressant que les autres, à mon goût, mais enfin, bon, c'est... Il y a beaucoup de choses, beaucoup de très, très belles choses dans ce livre. Donc, voilà, enfin, bon, c'est le principe de savoir commencer à s'harmoniser avec ce qui est devant nous, ce qu'on recherche vraiment, plutôt que de projeter des inquiétudes. À chaque fois qu'on projette une inquiétude, c'est que, quelque part, on n'a pas confiance que la vie est déjà organisée, écrite un peu pour nous. À chaque fois qu'on fait un choix, on réécrit quelque chose. On est libre de nos choix, quand même. Donc, voilà, je vais regarder un petit peu la situation. Bon, c'est pas vraiment par rapport au temps, c'est plutôt par rapport au maintenant. Et la clé du présent, c'est d'arriver à ne plus se laisser emporter dans le labyrinthe, dans des labyrinthes qui nous empêchent de profiter de la vie, parce que tous ces scénarios, c'est le mind, c'est l'esprit mental qui a pris le dessus, qui veut tout contrôler, qui a besoin de rationaliser toutes les choses. Et donc, tout ça n'est pas possible. On crée avec notre esprit mental des situations qui nous ramènent en boucle au même problème tant qu'il n'est pas adressé ou à la même situation. Donc, il faut apprendre à redescendre dans le cœur. Et quand on redescend dans le cœur, on trouve le soleil, on trouve l'innocence, c'est un sage qui est en pleine communication avec un être supérieur, un insecte, et ils sont vraiment en communication directe. Et donc, c'est la lumière de... Vraiment, il y a toutes sortes de pouvoirs qui se révèlent, mais il ne faut pas donner son pouvoir à des gouvernements, à des forces extérieures, à des institutions, à d'autres personnes. À chaque fois que vous abandonnez votre sincérité intérieure pour vous soumettre à un pouvoir extérieur, ça crée des... Ça crée tout un système de dépendance. Alors, il faut retrouver son indépendance et savoir qu'il faut appliquer le respect. Le respect... Il y a certaines personnes qui font des choses qui ne méritent pas le respect, mais il y a quand même la présence du divin à l'intérieur d'eux, et donc c'est ça qu'on doit respecter. Autour de tout ça, il y a toute une nouvelle responsabilité, c'est l'idée de la culpabilité, parce qu'on commence à voir toutes ces choses, et donc il y a toute une... toutes sortes de jugements, de jugements sur nous-mêmes qui sont là, et on ne peut pas vraiment avancer tant qu'on a ces jugements sur nous-mêmes. Donc il faut vraiment arriver à voir que tout ça n'est qu'illusion, et donc là c'est au chaud le maître, le maître qui vient pour révéler, révéler une sagesse supérieure qu'on doit pouvoir abandonner pour toujours, tous ces jugements, et rentrer dans un flot d'acceptation, parce que même par rapport à... Tout doit être accepté, parce que même nos peurs, nos ombres, toutes ces choses-là, si on les rejette, on ne peut pas les libérer, il faut les accepter pour les libérer, donc il faut commencer par les voir afin de les accepter, et à ce moment-là, on peut commencer à les libérer. Ce qu'on voit devant nous, c'est vraiment un moment magique, c'est de la magie, c'est de pouvoir traverser le ciel, il n'a même pas besoin de regarder, de savoir qu'il sait qu'il y a un rocher qui va le supporter, il vit moment par moment, et il est prêt toujours à s'ajuster, à s'adapter, mais il est vraiment dans le flot des choses, il est vraiment au-dessus des choses même, et donc c'est vraiment la possibilité qu'à chaque moment, toutes les choses sont toujours possibles, dans la mesure de ce qui est approprié, mais ce n'est pas forcément... On ne recherche pas l'extraordinaire, on est déjà, tout est déjà extraordinaire, il n'y a pas de... C'est Einstein qui disait, où la vie, toute la vie est un miracle, où rien n'est miraculeux, mais tout est... C'est juste qu'on n'avait pas réalisé, on avait des voiles qui ne nous permettaient pas de voir le miraculeux, le sublime, à l'intérieur de notre vie, et puis il y a des choses qui commencent à se révéler, et donc il faut les accepter, au plus on les accepte, au plus on peut travailler avec, et au plus elles se développent aussi dans notre esprit. Après ça, dans notre subconscience qui est enfouie, là nous nous sommes... C'est le rebelle, c'est-à-dire c'est vraiment quelqu'un qui a réussi à casser ses chaînes et qui tient la torche de sa propre lumière, c'est-à-dire on s'est libéré, il y a eu tout un procédé, ce n'est pas forcément encore conscient, mais on s'est débarrassé de beaucoup de choses à travers 2016, et maintenant on est arrivé dans un... C'est la carte de l'ordinaire, c'est-à-dire toutes ces choses ordinaires, les choses qui peuvent paraître ennuyeuses, mais il y a de la beauté et de la poésie dans la monotonie, et puis dans la nature, il y a toutes sortes de choses qui sont calmes, des ressources, des choses... Il faut s'habituer à... Au plus on peut accepter l'ordinaire, le côté naturel des choses, au plus... Au plus il est... Notre vie devient extraordinaire, parce que l'extraordinaire, on est... Tout est fait d'extraordinaire, en réalité, c'est parce qu'on ne le voit pas, on ne le sait pas, on est bloqué dans cette troisième dimension, on n'a pas encore découvert tout le monde des énergies qui nous entoure. Mais ces choses n'ont pas besoin d'être créées, elles existent déjà, c'est juste à nous de sensibiliser notre conscience pour permettre à ces réalités de se révéler. Ce qui va arriver dans le futur immédiat, c'est la guidance, c'est-à-dire c'est notre habilité à pouvoir recevoir une sagesse et l'appliquer. Parce que la guidance est toujours disponible, il y a toujours des ressources... Il faut déjà être conscient qu'il y a des intelligences supérieures dans le monde invisible qui sont là pour nous guider, mais une fois qu'on arrive à accepter ça, on peut avoir confiance que l'information qui vient est la bonne. Le problème, c'est qu'il faut parfois du temps pour arriver à mettre les choses en application. Il faut toujours rester le plus près possible de sa guidance. C'est un peu comme un GPS et si on s'en détourne, après ça, le GPS arrive toujours à recalculer pour retourner à l'endroit où on doit aller, mais bon, on perd du temps. Donc, il faut essayer de rester le plus proche de la guidance possible. Qui nous sommes dans cette situation ? Nous sommes vraiment le miracle, l'étoile, le silence, c'est très vaste. Le silence, c'est ce qu'il y a de plus vaste. C'est plus vaste que tout. Et c'est dans le silence, dans le vide, dans l'absence de pensée critique qu'on arrive à découvrir toutes ces choses merveilleuses de l'âme. Ce qui nous vient du monde extérieur, c'est un compromis. C'est-à-dire, accepter des compromis du monde extérieur, ce n'est pas forcément une bonne idée parce que, dans la mesure où ça peut, si on a besoin de se compromettre avec quoi que ce soit, à la fin, on va s'apercevoir que tous les compromis qu'on a faits avec nous-mêmes, on doit les payer. Donc, c'est arrivé vraiment à remettre en question toutes ces choses du monde extérieur qu'on nous a appris, qu'on nous a fait croire qui étaient vrais parce qu'il y a beaucoup de mensonges mélangés avec la vérité et puis il y a des erreurs de conscience aussi par rapport à toute notre éducation et donc arriver à retrouver une vérité qui est sincère et honnête à l'intérieur de nous par rapport à nos propres valeurs. Et puis bon, il n'y a pas vraiment de... Tout le monde a son propre procédé, donc bon, c'est chacun qui doit déterminer ça par soi-même. Mais bon, toute cette idée de compromis dans le monde extérieur est là pour nous offrir un miroir, pour nous montrer ce qu'on veut et ce qu'on ne veut pas, mais c'est à nous de décider ce qu'on rend réel dans notre expérience, ce qu'on valide comme vrai, ce qu'on veut. Si vous avez une image qui est d'un cauchemar qui vous arrive devant les yeux ou un rêve, il faut laisser l'univers savoir que ce n'est pas ce que vous appréciez l'expérience pour ce qu'elle vous a apporté, mais ce n'est pas la direction dans laquelle vous voulez aller. Donc il faut diriger... C'est à vous de diriger votre bateau, ce n'est pas à quelqu'un d'autre de faire ça. Donc il faut prendre les rênes de notre vie, arriver à devenir ce maître qui arrive à justement pouvoir profiter et qui est complètement innocent parce qu'il vit moment par moment, donc il n'a pas de jugement sur les choses. C'est peut-être plus difficile à... Il a une appréciation des choses, mais il n'est pas autoritaire dans son application de ce qu'il ressent. Donc bon, après ça, ce qui va venir, c'est des opportunités vont nous être données pour nous aider à nous tourner vers l'intérieur. Nous avons déjà... Bon, nous sommes le silence, mais une fois qu'il y a un peu plus de clarté qui va arriver, d'ici 2017, il va y avoir beaucoup plus de possibilités pour le silence, pour trouver ces choses qui... Pour arriver à trouver un confort personnel qui nous permet de pouvoir nous intéresser plus pleinement à notre propre développement personnel parce que si on est toujours à courir à droite, à gauche, si on est toujours stressé pour des questions d'argent, de famille, de tas de choses, on a... Donc il faut... Il faut permettre à l'univers de créer une situation qui est confortable pour nous, pour nous permettre justement de développer notre pouvoir intérieur. Après ça, dans nos émotions internes, nous avons la maturité, c'est-à-dire c'est un miroir, mais c'est un miroir qui nous reflète toute l'intelligence et le travail qu'on a pu porter sur nous-mêmes et qu'on a fait. Il y a toutes ces fleurs à l'intérieur, elle est magnifique et c'est une personne qui est faite de fleurs, c'est-à-dire qu'il y a tout ce travail de la maturité émotionnelle, c'est pas quelque chose qui vient comme ça, c'est quelque chose qui se travaille, on récolte le fruit de notre travail, mais peu importe où on en est dans notre développement personnel, il est toujours possible de rentrer dans le flot, c'est pas le flot, l'amour divin, c'est pas quelque chose qui a toujours été là, qui sera toujours là, toujours disponible à tous, c'est juste que notre conscience n'est pas forcément prête à recevoir cette énergie et donc on doit y aller progressivement et donc la clé de tout ça de cette lecture, c'est l'intégration, c'est arriver à intégrer ces énergies, arriver à harmoniser, à trouver l'harmonie entre le ying et le yang, entre le mental et l'émotionnel, entre le physique et le spirituel, entre l'harmonisation, entre la vie professionnelle et la vie personnelle, toutes ces choses vont s'harmoniser, être intégrées pour qu'on puisse profiter plus des choses en 2017. Donc voilà, j'espère que vous avez passé des excellentes fêtes de Noël, je reviens certainement à vous et j'espère que vous regarderez mes prochaines vidéos avant ces fêtes de Noël. Voilà, donc je voulais aussi montrer un petit peu ce, par rapport au tableau, là, je m'ai demandé de, je voulais juste, donc dans ce tableau, j'ai continué à travailler, le bleu n'allait pas, là, pour le moment, il n'y a vraiment que ça qui est fini, ici, je suis en train de travailler sur, c'est la divinité, il va y avoir des symboles qui vont se trouver pour le Père universel, le Fils éternel et l'esprit infini, ici, nous avons le suprême, l'ultime et l'absolu, il y a l'architecte, le premier architecte du paradis qui est fini aussi et puis en bas, c'est tout l'univers des univers et donc c'est le paradis ici avec les 21 satellites du paradis et l'univers central et avec les 7 super-univers, tout ça est un procédé, c'est tout un procédé, ça va très très lentement, c'est un peu chirurgical, disons, quand je suis là, travailler, c'est bon, il n'y a pas de danger comme le seul danger que je peux prendre, c'est de rater quelque chose je peux toujours repeindre donc c'est un procédé assez libre mais c'est les tableaux qui se peignent un peu eux-mêmes parce qu'il y avait une idée au départ, il y a quand même tout un travail qui dit, c'est le tableau qui petit à petit arrive à, il y a tout un côté de surprise aussi parce que les choses se passent très très progressivement. on m'a demandé on m'a demandé de parler de ce tableau ici c'est un tableau complètement différent de 2008 qui s'appelle Twin Universe les univers jumelés c'est-à-dire que notre univers est jumelé à un autre univers et il y a toujours cette communication c'est symbolisé par le double anodore ici et puis je voulais aussi très brièvement par rapport à ce tableau c'est un tableau plus important mais je voulais vous montrer un tableau qui est sur le même sujet de 2002 je l'ai déjà présenté mais celui-là est complètement fini il représente le même sujet mais un peu différent ici toutes les familles spirituelles sont organisées et tout est en ordre donc c'est comme dans la vie on ne voit pas toujours le procédé final jusqu'à ce qu'on soit devant le procédé final mais il faut savoir que toutes les étapes contribuent à la création de cette oeuvre qui est notre vie voilà donc j'espère que vous que vous aurez trouvé cette vidéo intéressante et puis je vous souhaite une excellente journée si vous avez des commentaires n'hésitez pas je vous dis à très bientôt Namaste merci merci Merci.